On va tenir les 45 minutes, si ce n'est peut-être moins, et oui, j'ai une voix aussi un peu cassée, j'étais comme vous au concert de M, qui effectivement, je suis d'accord, était super, donc désolé encore pour ma voix. La question du futur du paysage audiovisuel français, quand on se pose cette question-là, il faut partir d'un constat. Pour moi, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une bataille de la part de marché, mais on est dans la bataille de l'attention. La bataille de l'attention a remplacé la bataille de la part de marché. Pourquoi ? Les radios se battent contre des chaînes d'infos en continu. Ces mêmes chaînes d'infos se battent contre des youtubeurs. Ces youtubeurs se battent contre des podcasts. Ces podcasts se battent contre la presse papier. Cette presse papier, elle va se battre contre la télé, et cette même télé va se battre contre Netflix, qui lui-même se bat contre le cinéma. Vous l'aurez compris, toutes les cartes ont été rebattues. L'animateur qui est devant vous se bat contre la chaleur pour capter votre attention. Voilà, on est tous en concurrence aujourd'hui. Mais notre objectif, elle-même, pour toutes ces plateformes, c'est la bataille de l'attention et de capturer ce qui est en train de devenir dans notre société. Peut-être le bien le plus important, en tout cas en Occident, c'est le temps. La bataille du temps. Gardez chez nous et captez votre temps. Cette rupture-là, on va l'aborder dans cette table ronde, cette rupture-là, elle n'est pas nouvelle. Je vous apprends peut-être rien en disant ça. Et les GAFA participent à cette rupture-là sur le marché. J'ai moins de 30 ans, je ne regarde quasiment plus la télé, ou alors quand je la regarde, je suis avec mon smartphone. Le fameux double écran. Autre exemple de cette transformation. On en a déjà beaucoup parlé, mais désolé, mais c'est encore un truc qu'on n'a pas cité, il me semble. Netflix. Le patron de Netflix a dit il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu, quel est mon principal concurrent ? Vous avez peut-être la réponse. Quel est le principal concurrent de Netflix pour le patron de Netflix ? Peut-être que la personne de Netflix qui est encore, je ne sais pas si elle est encore présente dans la salle, va démentir, mais pour le patron de Netflix aujourd'hui, son principal concurrent, c'est le sommeil. Voilà. Ce n'est pas Amazon, ce n'est pas France Télé, ce n'est pas Radio France, ce n'est pas NBC, ce n'est pas CNBS, c'est le sommeil. Ça peut paraître hyper mégalo, mais pour le coup, ça mérite de rebattre encore une fois l'écart du marché. Et ça prouve une seule chose, c'est la bataille du temps aujourd'hui qui est importante. Et derrière cette bataille du temps et cette quête quasi philosophique, il y a des questions très concrètes qui se posent et qu'on va poser dans le cadre de cette table ronde. C'est sur quel support investir ? Quelle rémunération pour les créateurs ? Quelle relation entre diffuseurs et créateurs ? Quelle politique pour améliorer la diversité ? Pour améliorer la parité ? C'est toutes ces questions-là qui se posent, qui sont des questions très concrètes et qui se posent pour poser la question de la bataille du temps. Donc, ce qui va se poser là pendant les trois quarts d'heure qui arrivent avec nos intervenants, c'est quelles sont les tendances aujourd'hui dans le paysage audiovisuel pour répondre à cet enjeu du temps et pour répondre au futur de l'audiovisuel. Et donc, pour répondre à ces questions, on a l'honneur d'accueillir, et j'invite les intervenants quand ils seront nommés à rejoindre la scène, Laurence Lascari, qu'on peut applaudir. Laurence Lascari, productrice et qui est apparemment qui a des fans dans le public. Qui est la fondatrice, notamment, de l'autre côté du périph. Marc-Olivier Deblanc, avocat, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle. Bonjour. Karimi Brouki, qui vient d'être cité par le précédent. Karimi Brouki, qui est le président du CSA de la Communauté Française de Belgique et vice-président de l'ERGA. Vous nous direz ce que c'est exactement l'ERGA, pour ceux qui ne savent pas. L'ERGA. Oh, pardon. OK. Moi, ça, je le retiendrai. Et enfin, Didier Antoine, qui est le directeur adjoint de la Direction des licences de l'international et des opérations et directeur du département des droits audiovisuels de la SACEM. Ça, c'est du titre. Merci beaucoup. Je vais, pour débuter, vous avez des micros. Je vais rester avec vous, Didier Antoine, pour la première question. Et je vous invite encore une fois à garder le micro très proche de votre menton. La première question, c'est quelle a été la principale rupture durant ces cinq dernières années sur le marché audiovisuel ? Si vous deviez retenir une rupture qui est arrivée lors de ces cinq dernières années. Ça a été pas mal décrit déjà ce matin. Mais une seule rupture qui, pour vous, nécessite d'être rappelée aujourd'hui et qui a totalement bouleversé le paysage audiovisuel. Alors, je sais pas si je suis le principal concerné par cette question, mais ce qui est apparu pour nous sur le marché, principalement, c'est l'arrivée des services de SVOD. C'est une vraie rupture parce que là, on est dans le domaine de l'Internet, donc dans le domaine du droit d'auteur. Comme on est sur du en ligne, les droits qui nous sont apportés sont d'une nature différente. Et donc, par définition, là, je parle pour la SACEM, je parle des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. Et donc, par définition, ça induit des négociations qui sont différentes de celles qu'on a pu avoir avec les chaînes de télévision traditionnelles, que ce soit les chaînes de télévision Capsat ou que ce soit les chaînes de télévision RCN terrestre. Voilà, la rupture est là. Laurence, même question. Pour vous, la principale rupture qui a eu lieu ces cinq dernières années ? Alors, j'ai en mémoire 2016, Festival de Cannes et Netflix qui achètent à prix d'or le film Divine de Houda Benyamina, un million et demi de mémoire. Et ça remettait même en cause l'existence du marché du film de Cannes, puisqu'en une vente, tout est réglé. Et c'est une opportunité incroyable pour le producteur qui... Ça lui a permis de compenser les financements qu'il n'avait pas pu obtenir sur ce film-là. Merci. Même question, Dédier. Évidemment, je vais reprendre ce que disait Didier-Antoine, ce changement, ce mode des plateformes de streaming en masse. Mais c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'arrivée du film Romain sur la plateforme Netflix, où on a un film de long métrage qui est produit et qui ressemble à du cinéma de long métrage, qui ne s'est même pas, qui est légèrement adapté à la plateforme Netflix, mais comment le cinéma vient rentrer dans de la création pure et de la production pure de produits Netflix sur ce type de plateforme. Donc, Romain, pour moi, ça a été une vraie révolution, puisque maintenant, il va y avoir un moment inverse, ou possiblement, il va ressortir en salle. Donc, il y a une sorte de réversion du mode de diffusion. Même question, Karine, pour conclure. Alors, pour moi, la révolution la plus importante, c'est celle qui est en train d'arriver ces dernières années. C'est que nos enfants, les jeunes, ont quitté l'écran, en tout cas, ont quitté l'écran qui est dans le salon. Et qu'aujourd'hui, et ça, c'est, à mon sens, le plus grand challenge qui a déjà été évoqué dans d'autres tables rondes, c'est la consommation médiatique et le fait que moins de la moitié des jeunes, aujourd'hui, regardent la télévision linéaire. Et ça, c'est un bouleversement fondamental. C'est un chiffre américain ou c'est un chiffre européen, ça ? C'est le chiffre européen. C'est le chiffre européen. Si je prends les 18-25 ans, c'est les chiffres. Aujourd'hui, si on demande aux gens qui sont dans la salle, aujourd'hui, qui ont moins de 25 ans, s'ils regardent encore la télévision sur l'écran du salon, à mon avis, on va avoir ce type de réponse. Et c'est ça, c'est ce défi qui est à la fois un défi régulatoire, un défi pour les créateurs, un défi technologique, qui est, à mon sens, le plus grand défi des 15 prochaines années. Guillaume Clossat, juste à l'instant, vous a interpellé sur la mission, donc l'ERGA, l'ERGA et non pas l'ERJA, encore désolé, l'ERGA, qui est l'équivalent du CSA, si je caricature un petit peu, vous pouvez me dire si c'est un peu plus compliqué que ça, si j'ai un peu mal travaillé, mais qui est l'équivalent du CSA au niveau européen. C'est tout à fait ça. Merci. Vous interpellez sur la mission de l'ERGA. On a eu tout à l'heure une représentante du CSA, Nathalie Sonac, qui parlait davantage des contenus que des supports. Effectivement, la question, elle est simple, c'est avant, le CSA s'occupait de la télé. Vous venez de dire que moins d'un jeune sur deux regarde la télé. C'est quoi la nouvelle mission du CSA ? C'est quoi la nouvelle mission de l'ERGA quand la moitié des jeunes ne sont plus devant votre principal souci il y a encore quelques années ? Non, mais je pense que ça a été un combat des régulateurs menés depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que tous ceux qui s'adressent au même public et qui profitent des mêmes revenus doivent être régulés de la même manière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la SVOD ou les chaînes établies dans des pays tiers qui visent votre public doivent pouvoir être soumis aux mêmes règles, quel que soit finalement le support matériel que vous utilisez pour voir le programme. C'est un peu ça en caricaturant, en généralisant la mission de l'ERGA avec quelques différences en fonction du support quand même ou plutôt du type d'émetteur puisque nos télévisions linéaires sont réglementées de manière relativement stricte dans nos pays et tout le reste, c'est une réglementation en devenir. Mais évidemment, on se pose une question démocratique, forcément, en termes de protection des mineurs, en termes de protection contre les contenus haineux. Donc ça, c'est la mission régalienne des régulateurs. Il y a la question économique qui a été évoquée par Guillaume Clossard. Je rajouterais même que nos opérateurs nationaux en matière de distribution de flux sont aussi ceux qui investissent pour que toutes ces plateformes atteignent leurs clients. Ce sont nos opérateurs de téléphonie, ce sont nos opérateurs de câbles qui investissent. Et finalement, des sociétés qui, pour la plupart, sont effectivement aux Etats-Unis ou quand elles sont basées en Europe dans des pays au climat fiscal, on va dire, extrêmement tolérants. Donc il s'agit de manière globale d'une captation de valeurs qui se fait au profit d'acteurs extra-européens aux dépens d'investissements qui, eux, sont le plus souvent à la charge des opérateurs économiques européens. Ça, c'est juste pour compléter, ça, c'est effectivement le constat. Vous avez les moyens d'agir là-dessus aujourd'hui ? Vous parlez de fiscalité, notamment. Ça paraît loin, effectivement, des problématiques du CSA et de l'ERGA. Comment on fait, vous ? Vous pouvez être un lobby pour accentuer des possibles directives européennes là-dessus, par exemple ? Alors, bien sûr, la fiscalité, ce n'est pas la compétence des régulateurs. Mais je ne vais pas revenir sur ce que Nathalie Sonnac a très bien dit tout à l'heure sur les modifications au niveau de la directive SMA. Les pays membres sont en plein processus de transposition de cette directive qui doit intégrer les droits nationaux pour le 20 septembre prochain. Donc, on est en plein débat. Il y a un intervenant tout à l'heure qui, quand on évoquait la nécessité pour les plateformes d'intégrer 30% de production individuelle européenne, qui dit comment est-ce qu'on va le compter ? On est en plein dans ce débat-là. Lundi prochain, la Commission européenne va publier ses guidelines pour savoir comment est-ce qu'on va compter ces oeuvres européennes. On a dit, il y a le débat sur le nombre d'oeuvres, sur la durée des oeuvres. Aujourd'hui, c'est plutôt le nombre d'oeuvres dont on parle. Alors, évidemment, ça peut être une vraie problématique. Donc, voilà, je pense que ça, c'est l'enjeu pour nous, régulateurs, c'est de rapprocher, évidemment, autant que faire se peut les régulateurs, pour que les régulations, pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Je suis désolé, après je parlais, mais j'ai plein de questions qui me viennent en tête, et notamment, une question très naïve. Est-ce que le consommateur peut s'intéresser à la question de la provenance du contenu ? Est-ce que le consommateur va s'intéresser au fait que ça vienne des Etats-Unis, d'Europe ? Est-ce qu'il n'en a tout simplement rien à faire de ces questions-là ? Et que c'est pour ça que c'est très compliqué de réguler, au final ? Non. Alors, je pense qu'il faut voir aussi ce qu'on se met comme objectif en tant que service public ou en tant qu'État-nation. Si on considère que le patrimoine culturel est une valeur à défendre, alors oui, à travers l'éducation, à travers les quotas, à travers le soutien à la production, à travers le soutien à la production indépendante, c'est un choix sociétal qu'on fait. Ce n'est pas seulement la préoccupation du citoyen, c'est un choix sociétal. C'est de dire que les gens qui mettent le contenu dans le tube, ils doivent être rémunérés en fonction du travail qui a été fonctionné. Ça n'empêche évidemment que ce contenu doit être de qualité, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué tout à l'heure avec la représentante de Netflix. Netflix a évidemment un succès, mais aussi il produit de la qualité. Donc ça nous interroge aussi, nous, Européens, sur ce que nous pouvons mettre à disposition du public. Donc je pense que ce n'est pas que la question du sujet, à savoir du récepteur, est-ce qu'il en a quelque chose à faire, c'est de produire pour les États, de défendre leur patrimoine culturel. Oui. Très bien. Merci. Marc-Olivier Deblanc, je rappelle, vous êtes avocat spécialiste en droit, propriété intellectuelle. Est-ce que les plateformes, notamment les plateformes américaines, ont apporté des différences en termes de pratiques de droit d'auteur ? Oui, alors évidemment, il y a un choc des cultures. Parce que moi, en tant que praticien, ce que j'évalue au quotidien, et ce que j'apprécie au quotidien, c'est les contrats. Alors les contrats, c'est le monde réel. C'est-à-dire, il y a un auteur qui vient me voir, il y a un compositeur qui vient me voir, il a une proposition de contrat, qui peut lui venir de Netflix ou d'ailleurs, et on doit appréhender les enjeux de rémunération, les enjeux de cession de droit, tous les enjeux de propriété, à thème électorale. Sauf que là, il y a un vrai choc de culture, puisqu'on voit arriver ce qu'on appelle le régime du copyright, et il faut dire deux mots là-dessus. Il y a deux cultures juridiques, fondamentalement, on ne va pas dire opposées, ou différentes dans l'appréhension de la propriété intellectuelle des auteurs. Mon ancien prof de droit disait souvent, de propriété intellectuelle, il disait la traduction de droit d'auteur en anglais, ce n'est pas copyright, c'est author's right. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est deux conceptions fondamentalement différentes. Alors, il ne vous a pas échappé que les pays anglo-saxons, l'Angleterre et les Etats-Unis étaient plutôt de tendance libérale, et donc, le point, le curseur, c'est le financement, qui fait qu'on met le financement et la propriété intellectuelle entre les mains des personnes morales, des producteurs qui financent. En France, on a une traduction complètement différente. On a la tradition d'un droit personnaliste, qui est issu de la Révolution, où l'auteur est au centre, et on a une chose très importante qui s'appelle le droit moral. Et on a fixé des grands principes, comme ça. C'est-à-dire que l'auteur est au centre de sa création, et dans l'enjeu de la cession de droit, dans l'enjeu des mécaniques contractuelles, il peut faire valoir ce contre-pouvoir. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi avec mon oeuvre. Non, si je fais une oeuvre en noir et blanc, je parlais du film Roma, je ne veux pas qu'elle soit colorisée. Oui, j'exige une rémunération proportionnelle sur tous les types d'exploitation, puisque, en étant un auteur, je considère que le succès, ou l'échec, mais en l'occurrence, le succès de l'oeuvre, de son exploitation, est lié à mon créatif, d'où le principe de la rémunération proportionnelle. Alors, on voit arriver en masse ces contrats, les contrats de Netflix, notamment, avec des notions qui ne sont pas de droit français. On a des notions qui s'appellent le buy-out, qui est une cession forfaitaire, globale, vous l'avez dit, enfin, ça a été évoqué tout à l'heure, pour l'ensemble de la durée des droits, enfin, à perpétuité, pour tout type d'exploitation, primaire, secondaire et dérivée, une bonne fois pour toutes. Alors, ça rentre en conflit, non seulement intellectuellement, avec nos principes, mais ça rentre en conflit avec les systèmes de la gestion collective. C'est-à-dire que quand on fait les apports en amont, je ne rentre pas dans les détails de la jurisprudence, mais qui s'analysent comme des apports cession, est-ce qu'on peut renoncer et accepter les contrats de buy-out qui sont conçus avec les systèmes de ce qu'on appelle aussi le work-made for hire, c'est-à-dire les contrats de louage d'ouvrage. Est-ce que c'est à nous de s'adapter, quand tu es géant type Netflix, est-ce que c'est à nous, européens, de s'adapter, ou est-ce que c'est à eux qui arrivent sur notre marché de s'adapter ? Non. Alors, il y a une question de rapport de force. Quel est le rapport de force des auteurs, des compositeurs contre la logique contractuelle de ces plateformes, de ces GAFA, etc. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a une solidarité, est-ce que les auteurs se parlent, est-ce que les ayants droit se parlent pour exercer la pression, parfois via les avocats, pour négocier avec les avocats de Netflix, pour trouver une solution qui préserve les droits de l'auteur. Alors, je vous donne un exemple. On a obtenu récemment dans des négociations de dire cette fameuse clause qui dit oui, je vous cède mes droits, mais sous réserve des droits apportés dans le cadre de la gestion collectée. Ça va de soi parce que de toute façon, ça s'appliquera. Mais les systèmes de buy-out pur, c'est-à-dire de cession une bonne fois pour toutes avec une rémunération, en droit français, ce n'est pas possible. Alors, il y a d'autres questions qui se posent. Quelle est la loi applicable ? Parce qu'ils peuvent très bien exiger l'application de la loi anglo-saxonne alors que la prestation et l'admission étaient effectuées en France, qui est d'aberration juridique. Deuxième question, toute bête, la langue. Est-ce que moi, auteur, je dois accepter de signer un contrat en anglais dont je ne connais pas les subtilités juridiques, mais parfois les subtilités sémantiques ? Et ensuite, sur la durée des droits, enfin, bref, sur toutes les modalités de cession et d'exploitation de mon oeuvre, comment je vais faire valoir mes droits ? Alors, je vais prêcher pour mon église. C'est mieux d'aller voir les sociétés de gestes collectives, les avocats, pour essayer de comprendre les mécanismes et de dire ce que je peux faire, ce que je veux faire et ce que je refuse de faire. La question du rapport de force, elle est toute différente. Parce que si la logique, c'est de dire si votre contrat, il ne nous plaît pas, on va aller voir un autre auteur qui l'accepte. Et il y a une forme de cynisme, quand même. Il y a une sorte de double système qui est un peu... Tout le monde, aujourd'hui, veut travailler avec Netflix. Parce que c'est aussi pour les auteurs, les compositeurs, les ayants droits que je vois passer dans mon cabinet, ils ont tous des projets pour Netflix. Aujourd'hui, c'est la vitrine. Donc, il y a comment, aujourd'hui, céder à cette tentation de dire bon, je signe parce que je le fais pour Netflix et comment faire valoir ses droits ? Donc, c'est cette tension qui s'exerce au quotidien pour arriver à des modèles de contrats acceptables. Didier Antoine, je vous vois acquiescer avec les propos qui viennent d'être tenus. Est-ce que la multiplication des médias a changé votre travail, a changé la collecte des droits des créateurs ? Non, non. La multiplication en tant que telle, ça a multiplié les tâches. C'est-à-dire que ça a multiplié la nécessité de négociation des contrats. Donc, on a un monde qui, là où vous aviez quelques opérateurs dorénavant, se désagrègent, donc avec une multiplicité. Mais en tant que telle, comme l'expliquait Marc-Olivier, le droit d'auteur tel que nous le connaissons en France est très plastique, en ce sens où il s'adapte très, très bien aux nouvelles formes de communication. Si vous reprenez les lois, donc, le Chapelier et la Canale, donc, c'est 1791 et 1793, où les relisés, aujourd'hui, il y a eu plein d'adaptations, mais dans les grands principes, nous sommes sur la même chose. Donc, en tant que tel, quand on rencontre au niveau de nouveaux opérateurs, aujourd'hui, pour nous, sans être trop dans la technique, ce qu'on essaye de déterminer, c'est est-ce qu'il y a un acte de communication au public ? Vous savez, on a deux oreilles, l'être humain. Le tout est de savoir, on regarde la loi, c'est est-ce qu'il y a un public et est-ce que ce public entend des oeuvres ? Et à partir du moment où il entend des oeuvres et que ce n'est pas dans le cercle de famille, il y a une protection pour l'auteur qui fait qu'il doit y avoir une rémunération le concernant. Alors, je reviens aussi sur ce que disait Marc-Olivier. Ce que disait Marc-Olivier touche éminemment les auteurs, ce que j'appelle de l'audiovisuel, au sens strict du terme. Non pas que les auteurs de musique dans l'audiovisuel ne sont pas des auteurs de l'audiovisuel, mais c'est vrai que le monde de la musique est différent, puisque vous savez que dans la loi, notamment, il n'y a pas de présomption de cession de la musique aux producteurs audiovisuels, ce qui fait que les auteurs de musique négocient par le biais de leur société de gestion collective directement leurs droits dès lors qu'ils sont membres de la SACEM. Et donc, les rapports que nous, on peut avoir avec les diffuseurs, que ce soit des oeuvres qui soient du répertoire de la SACEM ou que ce soit des oeuvres qui proviennent de répertoires de sociétés d'auteurs étrangères, comme aux Etats-Unis, ils sont organisés de la même façon avec BMI ou avec la SCAP, comme les droits sont apportés, par le biais de nos contrats de représentation d'ici le crois, quand nous négocions avec Netflix, on n'a pas de soucis à ce stade concernant les oeuvres des auteurs compositeurs de musique de buy-out en tant que tel. Je ne dis pas que demain, ça ne peut pas arriver, mais en tout état de cause, ça s'oppose différemment nous concernant dans les discussions qu'on peut avoir. Par contre, à la SACEM, on a d'autres formes d'auteurs dont certains éminents sont représentés ici. On a les réalisateurs de télévision, on a les humoristes, on a les doubleurs sous-titreurs, et là, auquel cas, les questions qui vont se poser, notamment pour les doubleurs sous-titreurs et pour les réalisateurs, vont être d'une nature aussi différente. On en tient compte dans nos négociations, mais elles rejoignent assez précisément les problématiques qui se posent pour les problèmes des réalisateurs, de fiction ou ce type d'auteurs. Laurence Lascari, je le rappelle, vous êtes productrice. La multiplication des diffuseurs, est-ce que ça favorise les boîtes de prod comme la vôtre, ou au final, le lien de cause à effet n'est pas si évident ? Je vais répondre en tant que jeune productrice. Je pense qu'effectivement, ça favorise les sociétés de production dans la mesure où, pour nous, ça représente des débouchés supplémentaires avec des politiques éditorielles qui sont différentes, des moyens décidés, des modes opératoires qui sont différents également. On ne les maîtrise pas encore tous puisqu'il y a pas mal de difficultés à comprendre le type d'œuvres recherchées et les process, même si, à l'occasion de différentes keynotes sur tel ou tel marché, les acheteurs de Netflix vont dire qu'on prend tout à tout stade, mais c'est tellement vague finalement que c'est difficile de comprendre et puis de comprendre le fonctionnement des fameux algorithmes aussi, de savoir qu'est-ce qui fait qu'un programme est susceptible de plaire à Netflix. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est cette recherche de programmes assez ciblés en termes de public avec des cibles aussi qui sont sensiblement plus jeunes que ce qu'on produit traditionnellement sur le marché français. Vous y pensez à ça pendant que vous produisez ? Bien sûr. Forcément, oui, parce que c'est une question qu'on va nous poser, que le marché va nous poser quand on ne va pas voir TF1 avec le même film que Carté, par exemple. Donc, évidemment, on va se poser la question du public qu'on a envie de toucher avec ce film. Et à titre personnel, les plateformes représentent une alternative parce qu'il y a quand même beaucoup d'inconvénients et entre hier et aujourd'hui, on en a quand même beaucoup parlé. mais ça représente une alternative lorsque le marché traditionnel ne veut pas d'un projet parce qu'il faut quand même constater que ce soit les diffuseurs ou les distributeurs sont quand même plutôt frileux en termes de genre. Les films de genre ne sont pas très prisés en France tandis que les plateformes sont plutôt demandeuses en termes de diversité. Si on a un casting qui n'est pas connu, là encore, il y aura sans doute plus d'ouvertures côté plateforme. Donc, ça représente une véritable alternative avec des inconvénients. On a parlé du droit d'auteur, de la propriété intellectuelle. Donc, ça, ce sont des problématiques qui sont réelles et sérieuses avec aussi la difficulté d'avoir accès aux statistiques, aux audiences. Donc, il y a une certaine opacité mais c'est l'opportunité aussi de se faire payer son salaire de producteur parce que quand on regarde le financement des films en France, c'est de plus en plus difficile pour le producteur de financer son salaire et ses prêts généraux qui sont quasi automatiquement enlevés du budget lorsqu'on discute avec nos partenaires. On parlait en introduction du film Roma qui a effectivement été multi-primé aux Oscars et qui n'est jamais sorti en salle et qui était visible que sur Netflix. Vous avez produit un film qui a réuni plus d'un million de personnes au cinéma, L'Ascension. Si Netflix était venu vous proposer une diffusion unique sur sa plateforme sans sortir en salle, comment vous aurez réagi ? A posteriori, en sachant qu'il y a eu le million au cinéma. Alors, on a eu de la chance parce que j'ai eu les deux. On a eu la sortie en salle, on a eu les diffuseurs et, cerise sur le gâteau, on a eu Netflix. Si Netflix était venu me voir en amont de la production, tout dépend. Si j'avais eu des refus des autres opérateurs, s'ils étaient venus me voir en premier, j'aurais clairement dit non parce que c'est un film pour le cinéma avec des très belles prises de vue et cette ambition de le voir exister en salle. Donc, clairement, ça aurait été un refus. En revanche, si les distributeurs n'avaient pas été intéressés, les diffuseurs, etc., plutôt que de ne pas le faire, je serais allée avec Netflix, évidemment. Très bien. Question pour vous, notamment. On entend souvent que le droit d'auteur n'est pas un modèle adapté à Internet. il ne serait plus du tout adapté aujourd'hui. Question notamment pour vous aussi. Est-ce que c'est une légende ? Est-ce que c'est du lobbying de la part des plateformes américaines ? C'est faux. C'est faux ? Oui, c'est faux. C'est juste les mécanismes contractuels qui s'adaptent à une réalité des modes de diffusion et les solutions, on en a. Que ça passe par la gestion collective, que ça passe par les contrats, mais il est faux d'affirmer que le droit d'auteur est d'une sorte d'antiquité qui n'a plus et qui n'est plus adapté à un écosystème d'hyperréel et de 2.0, 3.0, c'est faux. Il faut juste faire l'effort de trouver des solutions. Vous êtes d'accord avec ça, Didier-Antoine ? C'est un modèle qui n'est pas du tout dépassé aujourd'hui ? Le droit d'auteur ? Je partage tout à l'avis ce que dit Marc, c'est-à-dire que ceux qui disent ça, les tenants de ça, ce sont soit les tenants du copyright, soit les tenants de l'esclavagisme. De l'esclavagisme ? Non, mais ce que je veux dire, en gros, c'est des gens qui ne souhaitent pas rémunérer à la juste hauteur de ce que doit être la rémunération des auteurs. Donc, quand je dis copyright, je suis un peu polémique, mais c'est vrai que cette idée de copyright contre laquelle la France s'est battue depuis longtemps, parce que le copyright existe même avant les lois révolutionnaires que j'évoquais, elles ont commencé en Grande-Bretagne, enfin en Angleterre à l'époque, donc c'était une autre idée telle que l'évoquait Marc la question du droit d'auteur. En gros, c'est que l'auteur doit être maître de son destin. Avec l'idée du copyright, il est maître de son destin, mais avec quelqu'un quand même qui est titulaire de ses droits et qui les manage comme il l'entend. Je dresse un portrait un peu caricatural. Et puis après, quand je parle de l'esclavagisme, je parle de ceux qui sont l'étonnant de considérer que dans le domaine économique, moi je me rappelle avoir participé une fois à une table ronde où j'avais une personne, une économiste en face de moi qui m'avait dit quand vous regardez d'un point de vue économique, la question du droit d'auteur se pose puisqu'elle n'a aucune valeur économique. Et moi, je lui avais répondu dans ce domaine-là, il est vrai que du temps de l'esclavagisme, quand on est passé, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, quelque part, ça a fait perdre aussi, ça a donné des coûts supérieurs à ce qui était prévu préalablement. Donc ça n'a pas de sens. Le droit d'auteur est une protection. Le droit tel qu'il existe aujourd'hui, je me répète, est extrêmement plastique et s'adapte à toutes les situations. Je ne connais pas une situation en l'état actuel des choses qui ne permettent pas par la législation sur le droit d'auteur de pouvoir négocier efficacement la rémunération des auteurs. Non, je pense que dans la conception, l'idée de vouloir faire basculer les auteurs, les créateurs au rang de prestataire dans les modalités juridiques, c'est inacceptable. C'est-à-dire que la valeur première d'un produit de crédit pluriel, c'est la création, la création intellectuelle qui est protégée par un droit spécifique qui s'appelle la propriété intellectuelle et qu'on le veuille ou non, ce n'est pas au même rang qu'un prestataire. Voilà. Laurence Lascari, vous avez créé le collectif 50-50 pour 2020, je crois qu'il y a le petit PIMS, voilà, qui promeut plus de diversité et plus d'égalité femmes-hommes dans le monde du cinéma. Pensez-vous que le futur du paysage audiovisuel peut être davantage à l'image de la société, plus inclusif, plus divers, avec une égalité femmes-hommes qui serait réellement respectée ? Est-ce que vous y croyez à ça aujourd'hui ? Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Alors, est-ce que j'y crois ? Oui, parce que sinon, je pense que je ne militerais pas au sein du collectif 50-50 et je vois que les états d'esprit ont évolué parce que ce sont des discussions qu'on peut avoir aujourd'hui, là où, il y a quelques années, c'était, voilà, une moue désapprobatrice de certains interlocuteurs ou, voilà, une sensation de ne plus pouvoir rien faire, d'être acculée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, pour en avoir beaucoup parlé aussi au sein de l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, qu'il y a une acceptation. Il n'y a plus de débat de savoir est-ce que c'est bénéfique pour l'industrie qu'il y ait plus de femmes représentées dans tous les corps de métier, de pouvoir changer aussi la représentation des femmes, des minorités au sens large sur les écrans. Donc, je suis assez optimiste mais avec quand même une légère amertume de se dire mais pourquoi c'est aussi difficile pourquoi c'est aussi difficile de produire des oeuvres qui vont être plus inclusives, qui vont sortir du cadre parce qu'on a un système qui est extrêmement vertueux avec le CNC et avec toutes les aides qui existent mais ce que je constate c'est qu'il y a beaucoup en fait notre premier client quand on est producteur ce sont toutes ces commissions finalement et je regrette un peu le manque de diversité au sein de ces commissions qui décident et qui contribuent à un certain formatage du cinéma français et je prends pour exemple là cette année au Festival de Cannes donc là je dis il remporte le prix du jury et je me dis mais comment comment l'avance sur recette a pu passer à côté de ce film là alors que l'année où il présente ce film c'est l'année où il reçoit deux Césars meilleur court-métrage avec Les Misérables meilleur documentaire avec A Voix Haute qui l'a co-réalisé des lecteurs qui semble-t-il étaient dithyrambiques sur le film donc font monter le film en commission et puis ben là ça capote le film n'est pas soutenu donc c'est un exemple évidemment mais j'ai tellement de constats de films qui sont faits alors c'est très difficile de produire de manière générale mais encore plus pour des films qui n'entrent pas dans la case de ce qui est censé incarner le cinéma français et je vous renvoie tous en en 2008 2007-2008 c'était l'année où je créais ma société il y a eu cet article de Donald Morrison qui était passé dans le Time Magazine qui disait qui s'interrogeait sur la mort de la culture française et qui disait que tant que la France ne sera pas capable d'aller chercher dans son métissage dans cette pluralité culturelle dans les nouvelles comment dire dans ces cultures urbaines etc un renouveau créateur et bien elle n'arrivera pas à retrouver son aura son rayonnement à l'international et c'est vraiment quelque chose auquel je crois et je me dis il faut qu'on il faut qu'on soit capable d'inclure et inclure encore plus merci beaucoup Karim Boulier je voulais rebondir sur ce que Laurence est en train de dire parce que là aussi les régulateurs peuvent être un soutien à la promotion de cette diversité je crois que le CSA en France fait énormément de travail sur le sujet au niveau européen au sein de l'ERGA donc la plateforme des régulateurs européens on a institué un groupe de travail qui va remettre un rapport à la rentrée en septembre sur la diversité devant et derrière l'écran donc tous les pays n'ont pas la même la même vision des choses tous les régulateurs n'ont pas les mêmes prescrits ou les mêmes facultés d'intervenir en Belgique francophone on a la chance d'avoir une disposition légale qui nous permet de sanctionner les programmes qui portent atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes c'est quand même déjà quelque chose d'assez positif mais c'est pas comme ça partout et je pense que ça aussi on peut être un relais de ces préoccupations sociétales au niveau des régulateurs donc ça c'est la première des choses et la dernière chose parce que je crois que le temps va commencer à être compté c'est de dire que toutes les questions sur la diversité des contenus et la promotion des contenus européens c'est vraiment maintenant que ça se discute c'est vraiment maintenant qu'il faut agir et je ne saurais trop encourager les représentants des sociétés de protection des auteurs d'aussi prendre langue si ce n'est fait évidemment avec leur contrepart au niveau allemand au niveau italien au niveau espagnol qui partagent exactement la même préoccupation que vous c'est maintenant que ces décisions vont être traduites dans les droits nationaux et c'est maintenant que les précisions sur la manière dont les régulateurs vont travailler vont être dessinées au niveau de la commission européenne donc je pense que c'est vraiment très très important de s'unir régulateurs auteurs au niveau européen pour faire avancer ce combat merci beaucoup avant de passer au moment tant attendu du déjeuner j'ai concocté trois scénarios parce qu'on est quand même là pour parler du futur de l'audiovisuel trois scénarios vous avez le retour écran là ou vous l'avez là et je vais vous demander juste de choisir lequel vous paraît le plus pertinent peut-être le plus sympa pour vous je vais vous les lire et après je vous demanderai de voter rapidement de lever les bras voilà de faire un petit dernier effort avant de passer au déjeuner je vais vous les lire donc le premier scénario Netflix propose des rémunérations telles qu'aucun autre diffuseur ne peut suivre résultat seule la plateforme américaine est en mesure de proposer des contenus originaux bon je suis très curieux de savoir qui va lever la main pour ça devant le plébiscite des consommateurs pour les contenus des créateurs européens les gens américains et chinois du numérique décident de les soutenir massivement résultat plateforme et créateur travaillent main dans la main assurant à ces derniers un avenir radieux et un contenu plus diversifié que jamais et enfin les GAFAN n'ont été au final qu'une parenthèse de l'histoire la crise des métaux rares et de l'énergie a eu raison de la prolifération des écrans résultat au lieu d'avoir 5,5 écrans comme ça a été dit ce matin on revient à un écran par foyer donc on revient au marché tel qu'il existait avant la révolution internet je vais commencer par vous si vous devez choisir un scénario je me doute j'espère le 2 le 2 ok Laurence j'aime en tant que spectatrice j'aime beaucoup les feel good movies donc je vais choisir le 2 aussi et avec peut-être deux éléments c'est que le premier avec Netflix et toutes ces plateformes ce qu'on constate c'est que un certain public qui se désintéressait des contenus non anglophones se réhabitue à lire à regarder des programmes avec des sous-titres ce qui avant était un sujet quand on voulait sortir un film aux Etats-Unis ou en Angleterre et là ça permet aussi de retrouver un public qu'on avait perdu et notamment parmi les jeunes c'est ce qu'on disait tout à l'heure effectivement et puis aussi optimisme parce qu'on voit tout à l'heure il y avait comment dire la personne qui s'occupe des relations institutionnelles il y a un débat qui est en train de se mettre en place avec les institutions et les plateformes donc je suis persuadée qu'à terme on va arriver à trouver un terrain d'entente et qu'elles seront vertueuses et c'est ce qu'on espère tous moi je voulais revenir sur la proposition parce qu'il faut faire très attention parce que vous partez du principe que Netflix est en mesure de proposer des rémunérations qui seraient supérieures à des productions nationales mais attention parce que cette position dominante permet aussi avec un certain cynisme de ne pas nécessairement proposer des rémunérations supérieures alors je fais juste une parenthèse parce que rapidement oui j'étais à la guilde des musiques supervisors qui m'ont alerté sur la fragilisation de la filière notamment musique puisqu'il se trouve que les rémunérations qu'on propose aux compositeurs et ensuite à toute la filière puisque ça rebondit sur les ingénieurs du son sur les studios etc. n'étaient pas des rémunérations qui étaient satisfaisantes mais comme c'est la vitrine et qui fait que si on est un auteur et qu'on veut montrer et faire voir son travail on passe par Netflix on subit aussi cette position dominante qui rappelle un peu ce qu'on a connu dans la grande distribution avec les petits producteurs c'est à dire que si on veut être vendu au centre Leclerc au carrefour et permettre le plus grand accès de son produit on est obligé de casser les prix et aujourd'hui moi j'alerte un peu sur la fragilisation de la filière sur la fragilisation du mode économique et je pense que la première question est mal posée puisque Netflix ne part pas du principe qu'ils vont payer plus que les autres Karim pour conclure alors moi je choisirais évidemment la 2 parce que c'est la seule proposition qui fait en sorte que l'avenir que nous construisons l'avenir nous-mêmes les 2 autres propositions dépendent des autres et moi je préfère a priori être acteur de mon avenir en changeant une seule chose l'échéant américain et chinois et européen du numérique décide voilà très bien qui vote pour le scénario numéro 1 lève la main qui vote pour le scénario numéro 2 si la personne ne lève la main c'est que vraiment vous faites exprès voilà et qui voterait pour le scénario numéro 3 il y a beaucoup de conservatisme dans le public ok très bien merci beaucoup merci beaucoup merci aux intervenants merci beaucoup